Le jardin de Fernand et nous pensions nous y inscrire assez rapidement. C'était sans compter les aléas climatiques et la fragilité de la végétation qui prolongèrent la durée de notre investissement. Finalement, le jardin ne sera jamais fini. Notre présence est la condition sine qua non de sa pérennité, induisant des modifications qui le transforment petit à petit. Nous avons donc décidé de présenter aujourd'hui cet état du lieu afin d'en diffuser une certaine idée avant qu'il ne soit modifié ou qu'il ne se modifie à nouveau, avant qu'il ne finisse par disparaître en se recomposant différemment. D'abord, le fond du jardin, nu, retourné, sans herbe, cet enclos des plaques et cette sensation d'un vide. lancer le travail du jardin bocager, c'était redonner vie au lieu, finir de l'isoler du reste du jardin, planté, désherbé, productif. Puis, l'incapacité à mettre en forme le site a élevé quelque chose. Seule la friche, quelque peu accompagnée, poussée, a permis de redonner vie avant de pouvoir supporter une intervention lente et laborieuse. Des formes se sont dessinées, de sentiers et de haies, de constructions scandant la marche et le regard. Les plantes ont poussé, ont péri ou ont été déplacées, devenant progressivement le lieu de toutes nos attentions. Et nous sommes devenus des jardiniers inquiets des reprises après l'hiver, des manques d'eau à la belle saison ou des trop-pleins d'eau asphyxiant le nou-jardin. Pas à pas, nous l'accompagnons. Arrosage et tuteurage, taille et fauchage, engrais et désherbage, sarclage et binage, liage et entreposage. Le jardin se dévoile en marchant sur des sentiers qui traversent les marques, les traces de nos activités multiples et le font ainsi bocage. «Best du froid » «Best du froid » «Best du froid » C'est parti. ... 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